Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Retrojeu, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo tuto dans laquelle je vais vous expliquer comment changer l'écran LCD d'une GameGR d'origine à un écran rétro éclairé comme celui-ci. Voici donc la console GameGR qu'on va modifier, celle-ci est fonctionnelle comme vous pouvez le voir mais elle a un gros problème d'écran, c'est à dire que lorsque je mets la molette au minimum on peut voir qu'elle a des grosses traces comme ceci et en fait quand je remonte la molette on voit l'affichage mais il y a toujours des grosses traces sur l'écran LCD donc je pense que celui-ci est HS. Donc on va modifier cette console en changeant l'écran LCD c'est le gros avantage de ce kit, c'est qu'on va pouvoir éventuellement réparer une console qui a un écran HS Voici comment il livrer le kit, vous avez dans un premier temps l'écran LCD donc c'est celui-ci qui viendra remplacer le précédent qu'il y avait sur la console on a le driver de l'écran LCD, celui-ci sera à installer et à souder sur la console on aura aussi des fils et ici on a des petits composants, j'ai vu d'après la description du vendeur que ce sont des composants à changer pour que l'affichage soit un peu plus beau et dans un dernier temps on a une vitre neuve qui est livrée avec ce qui nous permettra d'avoir une vitre sans rayures parce que celle que j'ai actuellement est plutôt crade et a pas mal de rayures sachez que ce kit est disponible pour la somme de 60 euros environ je vous mettrai bien entendu, comme à mon habitude, un lien en description la première chose qu'on va faire sur cette vidéo c'est retirer le jeu on va retirer les piles de la console pour démonter la console on aura besoin d'un tournevis Gamebit en 4,5 mm je vous mettrai aussi un petit lien en description si vous n'en avez pas et on va retirer la vis Gamebit qui se trouve au niveau du port cartouche et on va démonter ensuite toutes les vis cruciformes qu'on a à l'arrière de la console une fois qu'on a retiré les vis, on devrait pouvoir ouvrir la console on va retirer les nappes qui sont connectées sur la carte mère en haut et donc là, la prochaine étape, si vous ne l'avez pas encore faite ce sera de changer tous les condensateurs de la console ceux de l'alimentation, ceux de la partie son et ceux qui sont sur la carte mère il va falloir absolument le faire puisque sinon la modification ne pourra pas fonctionner ou alors ne fonctionnera pas bien si vous ne savez pas comment changer les condensateurs sur une console GameGR je vous invite à cliquer sur ce petit lien j'ai fait un tuto, ce n'est pas extrêmement difficile si vous savez faire les soudures c'est à la portée de tout le monde de toute façon, si vous voulez changer l'écran de la GameGR vous allez devoir savoir faire des soudures et on continue le démontage de la GameGR on va démonter les vis cuivrées qui se trouvent sur la carte mère afin de retirer la carte mère de la coque avant une fois qu'on a retiré toutes les vis on devrait pouvoir enlever la carte mère de son emplacement on fait attention à bien prendre l'écran LCD avec donc voici l'écran LCD de la GameGR d'origine celui-ci est éclairé par un néon on avait un néon qui venait éclairer l'écran LCD par dessous ce qui faisait qu'on voyait l'écran LCD qui était rétro-éclairé voilà comment ça fonctionnait à l'époque et voilà pourquoi la GameGR consomme autant de piles c'est parce que le néon consomme beaucoup on va maintenant pouvoir retirer la petite protection en sorte de métal, c'est plutôt du plastique j'irais du plastique réfléchissant on va la mettre avec la coque et on va maintenant s'occuper de dessouder le néon qui est ici pour cela on va commencer par les fils sur le côté on vient chauffer juste en dessous du C7 on vient retirer le fil et on fait pareil de l'autre côté là où vous avez le FL vous chauffez la carte mère et vous retirez les fils une fois qu'on a fait ça le néon s'enlève tout seul on le met de côté on va maintenant retirer comme précisé sur la notice d'installation tous les éléments qui ne sont pas nécessaires on va commencer par retirer toutes les résistances donc résistance R33, R34, R32, R57, R56, R41, R38, R44, R43 donc 9 résistances pour savoir où est-ce que vous devez les retirer vous prenez tout simplement la carte mère dans vos mains par exemple ici on a la résistance R43 vous avez une petite flèche qui vient sur la résistance on commence par mettre un peu de flux à soudure donc là moi je retire la résistance R43 je fais chauffer la résistance d'un côté je fais pareil de l'autre et ensuite ce que je fais c'est que je prends ma pince je pousse sur la résistance en même temps que je chauffe d'un côté et de l'autre et hop on a la résistance qui s'enlève voilà comme vous pouvez le voir j'ai retiré la résistance avec succès on va donc renouveler l'opération pour la résistance R33, R34, R32, R57, R56, R41, R38 et R44 à l'autre R42, R43, R45, R68, R45, R44, R44, R48, R45, R45, R44, R44, R 있었pourir, R deuxième Alors maintenant que j'ai terminé de dessouder tous les résistants, je vais vous montrer les endroits où elles se trouvent. Donc on a la R33 qui est là, R32, R34, R56, R57. On a la 38 qui est ici, la 41 qui est là et la 43. Et pour terminer, on a la R44 qui est là. On va maintenant s'occuper de retirer le L2, le composant L2 qui est juste ici, c'est le composant gris. On voit juste ici noter L2. Pour cela, on retourne la carte mère et on va donc dessouder les deux petites pattes qui sont là. Voilà, on a le composant qui a été retiré correctement. On va maintenant retirer les transistors Q6, Q4 et Q3. Je vais vous montrer leur emplacement. Ici on a le Q4, ici on a le Q3 et ici on a le Q6. 3 transistors à retirer, il y en a deux gros et un petit. On va maintenant s'occuper de retirer les deux condensateurs C69 et C70. Le C70, c'est le condensateur qui est bleu, juste ici. Et le C69, c'est le condensateur marron rouge qui est juste là derrière. Pour cela, pareil que tout à l'heure, on va retourner la carte mère. On a le C69 qui est juste ici. Et C70, il est juste là. Et voilà le deuxième. On va désormais s'occuper de dessouder l'écran LCD qui est sur la carte mère. Pour cela, on vient le plier comme ceci et on vient retirer l'autocollant vert de protection qui est collé sur la carte mère. On retourne ensuite la carte mère de ce sens là. Donc voilà la nappe qu'on va devoir dessouder. Pour cela, moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre du flux à soudure sur tout le long. Et je vais utiliser un fer à souder à air chaud comme celui-ci. Je vais l'allumer. Je vais le faire chauffer environ 350 degrés. Et ensuite, donc, je vais chauffer la carte mère et je vais pouvoir normalement retirer la nappe de l'écran LCD assez facilement. Voilà, donc l'écran a été retiré. On va pouvoir le mettre de côté. On reprend la coque de la console et on va couper le petit bout de plastique qui est là, qui sert à visser la console. Celui-ci ne servira plus et il va gêner le nouvel écran si jamais on le laisse. On prend une pince à couper et on vient couper tout simplement le pas de vis qui ressort. On reprend la carte mère. On va retirer les deux fusibles qui se trouvent sur les deux côtés. Le fus 2 et le fus 1. Pour cela, on retourne la carte mère. On met un peu de flux à soudure dessus. Et on vient les dessouder. Voilà pour le premier. Et voilà pour le second. On va maintenant prendre la carte mère de ce sens là et on va retirer la résistance R24, R25 et le condensateur C39. Pour cela, on va mettre un peu flux à soudure. Et ce qu'on va faire, on retourne la carte mère à nouveau et on va récupérer la résistance R30. Moi, pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le condensateur parce que celui-ci va me gêner. Je le remettrai tout de suite après. Donc la R30, si vous regardez bien, elle est juste là. Donc là, on fait attention pour celle-ci à ne pas la perdre. On va avoir besoin de celle-ci pour la ressouder de l'autre côté. On retourne la carte mère et on vient la placer sur l'emplacement R24. On peut remettre en place le condensateur. On va maintenant prendre la résistance de 200 Ohm qu'on a dans le petit paquet ici qui est fourni. Et vous avez donc une résistance de 200 Ohm. C'est celle-ci que vous devez prendre. Si vous avez un doute, vous zoomez ou vous regardez avec une loupe ce qu'il est noté dessus et vous soudez celle-ci. Et donc cette résistance, on va la souder sur l'emplacement R25. On va maintenant remplacer le condensateur C39 et C40 par les deux condensateurs qui sont fournis. Il s'agit de condensateurs de 10 microfarad. On va d'abord retirer le C40 que je n'ai pas encore fait. On va commencer par le C40 et ensuite on fait le C39. On va maintenant s'occuper de retirer les résistances 13, 14, 15 et 16. Pour savoir où elles sont, vous regardez par rapport à la grosse puce qui est ici. On a R16, R15, R14 et R13. On retire les quatre résistances qui sont là. On peut ensuite les remplacer par des résistances nulles ou alors tout simplement faire un pont. Pour faire un pont, on prend un peu d'étain et on relie les deux pattes qui étaient en fait sur la résistance avant. Voilà. Donc voilà les ponts. Une fois qu'ils sont faits, ça remplace tout simplement des résistances nulles. On en a maintenant fini concernant les dé-soudures sur la console. Il va falloir vérifier que la console envoie bien du 5 volts pour l'écran, sinon celui-ci sera abîmé. Donc pour cela, on va remettre des piles à l'arrière de la console et on va relier donc à nouveau les deux cartes mères. On va ensuite retourner comme ceci. On va prendre un multimètre. On va le mettre sur voltmètre. La borne rouge, on va la mettre sur le sixième pin. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le sixième pin en bas. Et la borne noire sur le huitième. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. On allume la console. On place la borne noire et là j'ai bien 5,02 volts. C'est que les composants qu'on a dessoudés et ressoudés sur la carte mère fonctionnent correctement. Notre écran peut maintenant être installé. On éteint la console. On retire à nouveau les deux broches. On va maintenant s'occuper de l'intégration de l'écran dans la console. La première chose à faire, ça va être de placer le driver de l'écran dans cet emplacement là. En fait, il faut bien regarder sur les deux côtés, donc le côté ici et le côté là, à bien le mettre parfaitement comme ceci et à souder en fait les deux parties qui sont là. Donc avant de souder les deux parties, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gratter un petit peu juste ici. Ça va nous permettre en fait de faire que l'étain va accrocher beaucoup plus sur la carte mère. Si on ne gratte pas, l'étain va glisser un petit peu. On fait pareil sur le driver. On gratte un petit peu. Et on en profite aussi pour gratter au niveau des pattes qu'on va souder juste après. RGB, HS, VS et grande. On fait pareil de l'autre côté. On gratte un petit peu ici. On gratte ici. On gratte le VCC. On place la carte mère comme ceci et on va pouvoir souder. Voilà. Donc on a le driver qui est soudé. Il ne bouge plus. On va pouvoir maintenant passer aux soudures des différents fils qui vont partir du driver sur la carte mère de la gamme GR. Pour cela, on prend tout simplement les fils qui sont fournis avec. On va pouvoir commencer à souder les fils. Donc on soude le premier ici. On va mettre un peu d'étain sur le ground. Pour le deuxième juste là, je vais retirer le condensateur parce qu'il va me gêner. A la limite, ce que vous pouvez faire, c'est souder le fil là avant d'insérer la carte dans la gamme GR. Donc je vais souder juste ici. On prend un fil, on le met sur le ground et le deuxième sur le VCC. Je vais remettre en place le condensateur. On va passer les deux fils par le petit trou qui est là. On retourne la carte mère. Et là, il faut faire très très attention à ne pas confondre les deux fils. On va bien regarder celui qui concerne le VCC et le ground. Et à la limite, ce qu'on peut faire, c'est faire un petit marquage sur le VCC. Donc moi, le VCC, je sais que c'est celui-ci. Je vais faire un petit marquage dessus. Moi, je suis sûr de ne pas confondre. Voilà, là, j'ai fait un petit marquage au stylo. Je vais savoir que le VCC, c'est celui que j'ai marqué. On passe les deux fils. On retourne la carte mère. On va souder les deux fils en suivant le petit schéma qui est là. Donc le premier, c'est le ground. On vient le mettre sur le pin 16. Et le VCC, on vient le mettre sur le pin 35. Donc c'est les mêmes pins qu'on a utilisé tout à l'heure pour voir si on avait bien du 5 volts qui sortait sur la console. Je vais commencer par couper les fils à la bonne longueur. Le VCC et le ground. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est sur celui-ci qu'on va le souder. On va le souder sur le sixième. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est sur celui-ci. On va maintenant s'occuper de la partie la plus difficile, je pense, de ce tuto. C'est qu'on va souder les fils sur les parties ici, là où on a dessoudé l'ancien écran LCD. Ce que je vais faire pour un peu plus de facilité, je vais prendre un petit papier comme celui-ci. Je vais le coller sur l'emplacement juste ici. Ça va me permettre de faire des notes, de faire un repère sur le papier, là où je vais devoir faire les soudures. Parce que sans ça, franchement, on va devoir compter les pins à chaque fois. Et ça va être super chiant. Donc, on doit souder les fils. Comme vous pouvez le voir ici, on a le pin 1, le pin 68. Donc, le pin 1, c'est celui-ci. Le 68, c'est celui-là. On va devoir souder un fil sur le 9, le 16, 18, 20, 39, 57. Donc, c'est parti. Je vais bien regarder au niveau des pins et je vais prendre des petites notes sur mon papier. C'est parti. Voilà le résultat. Donc, je pense qu'on est plutôt pas mal au niveau des soudures. Et donc, on va pouvoir souder les fils sur le driver de l'écran. On regarde tout simplement. On va prendre les fils un par un. Donc, celui par exemple du pin 57, je sais que c'est le D3. Donc, le D3, si je regarde sur la notice d'utilisation, il vient juste ici. Le D3, il correspond à celui-ci. Donc, ce que je vais faire pareil, je vais gratter un petit peu là où je vais souder mon fil. On va maintenant souder deux autres fils. Un qui va partir du C5 et qui va venir se greffer sur le T2, sur la carte mère. Le T2 est juste là. Et l'autre fil va partir du point central qui est ici et va venir se greffer sur le FB1 qui est juste là. On va maintenant devoir faire un petit pont entre la résistance R23 et le T10 qui est juste là. Donc, on prend tout simplement un petit bout de fil et on va relier les deux. Je vais maintenant souder un fil qui part du pin 42. Celui-ci, c'est assez simple. C'est le deuxième en partant du haut juste ici. Celui-ci, je vais le faire passer par le petit trou qui est juste en dessous. Et je vais le souder sur le driver de l'écran juste ici. On va devoir maintenant souder trois fils sur le driver, juste ici, sur les trois points qui sont sur la gauche. Le premier fil, on va venir le souder sur le condensateur C38, donc sur la partie droite. Le deuxième fil, donc celui du milieu, on vient le souder sur le condensateur C37, donc cette fois-ci sur la partie gauche du condensateur. Et le troisième fil, on vient le souder sur la partie basse du condensateur C36. Et on va finir par souder deux derniers fils. Donc sur les petits connecteurs qui sont ici, sur la partie où on a la molette à droite de la console. Donc si vous regardez ici, vous avez quatre pins qui ressortent. On va souder un fil sur le premier tout en haut et un deuxième fil sur le troisième. Le fil qui va tout en haut à droite de la console, c'est le VCC. On vient le souder sur le VCC qu'on a fait juste ici. Et on va souder l'autre fil sur le grand qu'on avait récupéré sur le pin numéro 16. On en a maintenant terminé avec les soudures. On va pouvoir tester si ça fonctionne. Donc on branche tout simplement la carte mère sur la partie arrière de la console afin de pouvoir l'alimenter. J'ai laissé les piles à l'intérieur. On va maintenant pouvoir brancher l'écran LCD. Pour cela, vous glissez la nappe dans le connecteur. Et une fois qu'elle est dedans, on referme le clapet. On va pouvoir insérer un jeu, en l'occurrence Sonic, et on allume la console. Et voilà, donc ça semble fonctionner. L'affichage est vraiment magnifique. Il y a encore une petite étude de protection que j'enlèverai après sur l'écran LCD. Mais ça m'a l'air de fonctionner parfaitement. Ouais, les couleurs sont très très belles. Je vais vous dire que l'affichage est vraiment exceptionnel. Comparé à ce qu'on avait avant sur Game Gear, la qualité est au rendez-vous. On va pouvoir éteindre la console. Et donc on va terminer ce tuto. On va retirer le jeu. Je vais retirer quand même à nouveau l'écran LCD pour l'instant. Et donc on va devoir couper les petites parties en métal ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser la petite plaque en métal. On la retire. Et ensuite on la coupe à l'aide d'une petite pince coupante. On peut remettre la plaque en place. On remet les vis. Avant de refermer la console, je vais mettre un peu de colle à chaud afin que les fils ne bougent pas une fois que je vais refermer la console. Avant de remonter la carte mère, on va changer la vitre qu'on avait avant, celle qui était toute abîmée. Pour cela, il suffit d'appuyer dessus. On tire. Et elle se décolle. On peut prendre la vitre qui a été livrée avec. On retire le double face. Et on vient la coller. On va maintenant pouvoir remonter la console. Donc pour cela, on remet les boutons. On va désormais pouvoir remettre l'écran. On le tourne comme ceci. Et il va venir en fait se mettre pile poil à cet endroit-là. On va pouvoir maintenant placer la carte mère dans son emplacement. On peut rebrancher les nappes sur la partie arrière de la console. On n'oublie pas le haut-parleur. On peut désormais refermer la console. Pour mettre toutes les vis, on va retirer les piles. On peut maintenant remettre les piles dans la console. Et on va pouvoir tester le résultat. On réinsère le jeu. Et on allume. Et donc voilà le résultat. C'est magnifique. Je trouve que vraiment l'écran est beaucoup plus réactif qu'avant. Avant on avait une sorte de fantôme. D'image fantôme qui apparaissait. Et là ce n'est pas le cas du tout. C'est le plaisir d'avoir une console d'une qualité aussi bonne. Je vous propose maintenant de faire un comparatif avant et après. Pour que vous vous rendiez compte vraiment du résultat. Je peux vous dire que c'est juste magnifique. Sous-titrage ST' 501 Voilà donc cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. N'hésitez pas à ajouter des commentaires si vous avez des questions. Ou des remarques sur cet écran. Dans tous les cas je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne rétrojeu. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501